Bonjour M. Mané. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, expert en communication et analyse politique. Oui, merci. Alors, c'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Des partis de l'opposition sénégalaise ont procédé hier au lancement officiel d'une grande coalition qui fera face au régime de Makissal aux élections locales de janvier prochain. Cette grande coalition regroupe d'ailleurs le PASTEF, Doucemane Sonko, Tahaou Sénégal, de l'enchaînée maire de Dakar, Khalifa Sale et le parti de l'Unité du Rassemblement et plusieurs autres partis de l'opposition. Quelle lecture vous en faites après le lancement de la grande coalition de l'opposition ? Oui, la lecture que j'en fais, c'est que ces partis qui ont décidé de se mettre ensemble ont tiré les leçons du passé. Parce que dans ces pays, depuis des décennies, les formations vont en groupe, vont ensemble. Aucun parti aujourd'hui ne prend la responsabilité sur lui d'aller sous sa propre bannière. Donc sur ce plan-là, on peut dire que simplement ces partis vont se tirer, disons, les leçons du passé. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est par rapport même à la particularité de ces élections-là, ces élections locales par rapport, disons, au contexte de la présidentielle de 2024. Je pense que quelque part, ces élections vont construire un enjeu, dans la mesure où il fallait créer, ou du moins il faut créer une dynamique, comme c'est le cas en 2009. Donc, vous savez, en 2009, il y avait une grande coalition, n'est-ce pas, de l'opposition, qui a dû battre le Parti démocratique au pouvoir à l'époque, et a créé, disons, les conditions d'une seconde alternance. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, certains partis de l'opposition sont dans cette dynamique, et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre, de mon point de vue, disons, la décision de ces partis de créer ce cadre unitaire. Et ce que j'ai pu dire aussi, c'est que lorsque vous parlez du PUR, vous parlez du Pasteur, vous parlez de Tahaoua, des sciences inégales, donc c'est des partis qui ont plus ou moins travaillé dans la proximité, et vous connaissez la discipline, n'est-ce pas, qui, disons, qui entoure ces partis-là. Quand je prends l'exemple du PUR, on sait que, bon, c'est des gens qui sont très disciplinés, et qui ont fait un travail à la base. Et par rapport au local, c'est un travail à la base, et c'est pourquoi j'ai dit, de mon point de vue, il faut compter avec cette coalition-là. Très bien. Alors, vous l'avez dit, Tahaoua, Sénégal, Pasteur et PUR, entre autres et autour d'une même entité. Quelles sont justement les chances de cette coalition face au pouvoir, mais aussi l'autre partie de l'opposition qui ne fait pas partie de cette coalition ? Oui, pour moi, d'abord, par rapport au pouvoir en place, c'est une coalition qui a des chances. D'abord, le contexte ne milite pas en faveur vraiment du parti au pouvoir, surtout dans ce contexte vraiment des hausses généralisées des prix d'arrêt des premières nécessités. Et le contexte aussi de mars dernier, aussi, quelque part, fragilise, disons, le gouvernement. Donc, face, disons, au tenant du pouvoir, je pense que cette coalition vraiment a sa carte à jouer. Parce que, je vous ai parlé du PUR. PUR, ce qui le caractérise, c'est un parti, à la limite, un peu, où l'idéologie religieuse, disons, compte beaucoup. Donc, on est dans une partie où la hiérarchie compte. À la limite, c'est des mots d'ordre qu'on donne et on ne les discute même pas. Donc, pour un parti comme cela, on a besoin de discipline. Et la discipline, pour moi, au niveau de la base, c'est des gens qui privilégient un travail à la base. Donc, vous prenez le cas du PASTEF, ce sont des jeunes qui, pour la plupart du temps, se sont lancés vraiment dans ce domaine-là, en se disant qu'ils vont vraiment avec conviction. Donc, la plupart du temps, c'est des convictions qui sont à l'origine vraiment de leur mobilisation. Donc, quand tu prends ces critères-là, quelque part, j'ai dit, cette coalition vraiment est sans compter le Sénégal. Donc, on connaît le travail de Khalifa, que Khalifa a fait, et l'audience dont il bénéficie. Donc, quand tu prends tous ces éléments-là, face au pouvoir, je pense que cette coalition vraiment a une carte à jouer. Même face à l'autre opposition, face à l'autre opposition, c'est-à-dire le PDS. On l'avait annoncé et le PDS, au dernier moment, se serait désisté. Donc, même face au PDS, je pense que cette coalition a sa carte à jouer, parce que le PDS d'hier n'est plus le PDS d'aujourd'hui. Donc, le PDS a suffisamment perdu de force. Et d'ailleurs, avec le départ de beaucoup, 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 beaucoup de responsables, et les responsables qui ont quitté récemment la barque, disons, PDS, c'est Omar Sarr. Et Omar Sarr, on sait le poids qu'il représente au sein du PDS. Il a sa base, sa base qui lui est fidèle depuis le début. Donc, face à ce PDS-là aussi, cette coalition vraiment a une carte à jouer. Et je pense que, vraiment de mon point de vue, il faut s'attendre à ce qu'elle ait vraiment de meilleurs résultats, si le travail à la base vraiment a été fait comme il se doit. Alors, M. Manet, pensez-vous que cette coalition pourra aller au-delà des élections locales ? Chacun peut-être des leaders qui la composent voudra certainement mener le navire. Oui, à la limite, moi, je pense que cette coalition peut aller au-delà. Peut-être les législatives, où elles peuvent se retrouver, mais pas la présidentielle. Pourquoi ? La présidentielle, il faut s'attendre. Non, parce que quand vous prenez un khalifat, à condition que vraiment, voilà, Mme Kissal crée les conditions de sa non-représentation. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui est présidentiable et qui n'hésitera pas en seul instant à déposer sa candidature. Vous n'allez pas non plus demander à Ousson Sonko de ne pas se désister au profit d'un autre. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, Ousson Sonko, aussi, à l'élection présidentielle, ira, n'est-ce pas, sous sa bannière. Et le PUR, peut-être, déjà, il y a une expérience à la matière, qui a une expérience à la matière. En 2019, on a vu que le PUR avait un candidat. Donc, vous n'allez pas demander à ce parti de ne pas en avoir, n'est-ce pas, en 2024. Donc, pour moi, l'horizon, n'est-ce pas, acceptable, entre guillemets, c'est l'horizon des législatives. Les législatives, c'est-à-dire qu'elles sont les mêmes. Tout dépend des résultats qu'ils vont avoir, n'est-ce pas, lors des locales. S'ils ont d'excellents résultats, cela va constituer, de mon point de vue, une sorte de démulation, une sorte de, j'allais dire, ça va les encourager, n'est-ce pas, à se mettre ensemble pour les élections législatives. Mais pour ce qui est de la présidentielle, les raisons que j'ai avancées, là, feront que ça serait difficile, voire même impossible, qu'un leader, disons, émerge et que tous les autres, n'est-ce pas, se mettent derrière lui. Alors, une grande coalition de l'opposition, sans le Parti démocratique sénégalais, pourquoi, selon vous, la formation politique dirigée par le pape du Sopi n'a pas fédéré à ce projet ? Oui, moi, je pense qu'il y a plusieurs explications parmi lesquelles ce parti veut se jauger. Ce parti, on ne sait plus ce qu'il représente, ça, vous le savez. Oui, parce que c'est un parti qui n'a même pas, qui n'était pas sur la ligne de départ lors de la précédente présidentielle. De 2019. De 2019. Donc, on ne peut pas dire quel est son poids. Donc, je pense que le Parti démocratique du monde sénégalais est en train de profiter vraiment des locales pour se jauger, n'est-ce pas, pour mesurer son poids. Je pense que c'est ça, ça peut être vraiment l'une des explications, même s'ils essaient de mettre deux explications sur la table, mais ça peut être celle-là, c'est-à-dire essayer de trouver une coalition qu'il va diriger et ne pas intégrer une coalition où il sera, il va jouer le second rôle. Je pense que c'est ça la principale motivation. Donc, et deuxièmement, il y a aussi la perspective Karim. Donc, le dossier Karim peut aussi poser de tout son poids. Aujourd'hui, les pérestes et les libéraux sont omnibulés pour voir Karim carrément retrouver vraiment toute sa liberté. Et celui qui a les cartes en main, c'est le président Macky Sall. Or, ça peut être aussi une occasion pour les pérestes de s'aligner ou bien d'être dans un jeu de yo-yo avec le parti au pouvoir. Donc, si bien que ça peut motiver le fait qu'il n'intègre pas, n'est-ce pas, la grande coalition. Donc, voilà pour moi deux explications qu'on peut mettre sur la table. La première, je l'ai dit, c'est pour se jauger, parce que depuis lors, on ne connaît pas son poids, avec le départ de beaucoup de responsables. Et deuxièmement, par rapport à la carte Karim, Karim Wad, peut-être qu'elle n'a pas le choix. Vraiment, elle est obligée vraiment de ne pas intégrer ces grandes coalitions pour ne pas créer les conditions d'une, comme on appelle ça encore, d'une adversité, n'est-ce pas, affichée. Et voilà, je pense que ce sont les deux explications qu'on peut mettre sur la table. Mais, M. Manet, cette décision du PDS signe une haute dissension dans les rangs de l'opposition et pas des moindres. Il s'agit, s'il vous plaît, du PDS de M. Abdoulaye Wad, le seul à avoir un groupe parlementaire et qui a maillé le territoire national. Même si, vous l'avez dit tout à l'heure, entre-temps, il a perdu terrain pour avoir raté justement le présidentiel de 2019. Oui, c'est le pérès de M. Aboulaye Wad, un parti historique. Quoi qu'on dise, ce parti-là reste toujours le premier parti de l'opposition. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a même les analyses politiques. On demande vraiment à asseoir ça. On peut le dire comme ça, mais on n'a pas de base légale. Vraiment, aujourd'hui, on peut dire que Sonko est troisième, n'est-ce pas, sur le Landerno, en se basant sur la présidentielle. Mais on ne peut pas le dire pour le Parti démocratique sénégalais. Donc, on peut simplement se fier au passé et voir un peu vraiment ce que ce parti historique garde toujours. Mais dans tous les cas, le PDS d'hier n'est plus le PDS d'aujourd'hui. Entre-temps, vraiment, sa force a considérablement diminué. C'est pourquoi donc, et surtout l'autre élément qu'on oublie souvent, c'est que voilà un parti, dont le secrétaire général est hors du pays. Or, un parti, c'est la présence sur le terrain d'abord. Donc, et cela manque au PDS. Voilà donc des manquements, j'allais dire, des pôles de faiblesse qui, aujourd'hui, peuvent expliquer que le PDS veuille être dans une coalition où il peut rayonner, au lieu d'être dans une coalition où il peut être noyé. Alors, la guerre de Dakar sera rude. Quels sont justement les enjeux pour les deux pouvoirs comme opposition ? Oui, c'est d'abord Dakar. Dakar, c'est symbolique. Je pense qu'au-delà même du budget, je ne sais pas tellement le budget qui intéresse les gens, mais c'est symbolique même de Dakar. D'accord, c'est une ville rebelle. Et généralement, quand quelqu'un gagne Dakar, quand l'opposition gagne Dakar, souvent c'est un signal vraiment pour la suite à donner à une élection. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est cela. Si l'opposition venait à gagner Dakar, ça veut dire que le chemin est balisé pour non seulement les législatives, mais encore, n'est-ce pas, pour la présidentielle de 2024. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, si le parti au pouvoir venait à gagner, ça va être une première d'ailleurs, si le parti au pouvoir venait à gagner, disons, Dakar, mais attends, c'est un challenge, c'est une victoire éclatante en ce moment-là et qui va peser sur les législatives et sur la prochaine présidentielle. Donc, c'est pourquoi le président de la République, je pense, a bien vu en voulant donner vraiment une connotation nationale à des élections qui sont locales parce que ces fameuses tournées économiques, le mot est lâché. À la limite, il demande aux populations de soutenir les candidats, les responsables au niveau local. Donc, il n'a cessé de parler des locales, des locales. Donc, c'est lui-même qui donne un caractère national à une élection, n'est-ce pas, qui est locale. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'ils se sont des enjeux. Et voilà, que ce soit l'opposition ou le parfait pouvoir, chacun veut gagner Dakar, vraiment, pour montrer un peu, n'est-ce pas, le tempo. Très bien. Alors, du côté de Benobo Koyakar, il y a aussi une guerre des ambitions. Pensez-vous que ce sera facile pour Makisal de mettre de l'ordre si l'on sait que certains se projettent déjà pour l'après-makis ? Oui. Surtout, c'est l'après-makis qui rend faible, ou du moins, qui crée les conditions d'une faiblesse, disons, du chef. Le chef est plus ou moins, disons, comme on appelle ça encore, désarmé. Il est désarmé parce qu'en principe, il ne se représenterait plus lors des prochaines élections locales, pardon, la prochaine élection présidentielle de 2024. Et ça, quelque part, ça l'affaiblit en tant que tel. Et, deuxièmement, l'autre problème, vraiment, qu'il faut évoquer, c'est quoi ? C'est que, parmi les alliés, il y a des gens qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de son décret de nomination. Il y a d'autres qui ne l'ont pas bénéficié. Imagine, si le président doit, disons, arbitrer entre des candidatures dans une localité, il va s'en dire que ceux-là qui n'ont pas bénéficié de son décret de nomination vont se rébeller et vont dire « Mais attends, je n'ai rien vu, le président, pourquoi il est posé à ce que… » Donc, déjà, je pense que même l'arbitrage à ce niveau-là, il ne va pas régler tout ça, il ne peut pas régler ces problèmes-là parce que c'est un président qui est sortant, c'est un président qui ne va plus se représenter. Donc, quelque part, ça affaiblit, ça affaiblit le chef. Donc, il tentera d'avoir une certaine, disons, une certaine, la même mise entre guillemets sur un certain leader, mais à condition que ces leaders bénéficient vraiment d'une nomination. face à cela, ils peuvent dire « Écoute, ils peuvent brandir la menace comme quoi, si tu refuses de t'aligner, je te prends, je reprends ce que je t'ai donné ». Mais s'il s'agit d'un leader qui n'a pas bénéficié de décret, évidemment, cela risque de poser le problème. Mais non, et par rapport, comme c'est un président sortant en 2024, il ne va pas se représenter, il y a d'autres qui seront tentés de dire « Mais comme il ne va plus être là en 2024, moi, je prends mes responsabilités ». Donc, quel que soit, disons, ce feu vert qu'on lui a donné en lui disant « Oui, il faut arbitrer », il n'est pas évident que tout le monde va s'aligner derrière les positions, ne soit du chef de l'État. Donc, ça, vraiment, il est dans une position fragile et c'est qui complique davantage la situation, n'est-ce pas, de bon nom ? Alors, justement, Beno Bokoyakar doit-elle craindre un revers lors des élections locales ? Oui, mais ça, c'est clair. D'ailleurs, le premier ennemi de ces élections-là, c'est la hausse des prix, vraiment sans précédent. La hausse des prix des denrées des premières nécessités, tout flambe. Et d'ailleurs, même, il y a un des responsables qui l'a dit, que le prochain ennemi, c'est pour les locaux, ça arrive d'être vraiment la hausse des prix. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, quand vous voyez bien, l'éternel du pouvoir essaie de juguler cette affaire, mais ça va être impossible. Donc, je pense que les opposants n'auront pas beaucoup de problèmes à convaincre. Ce n'est même pas une dynamique de convaincre, mais on risque d'être dans une situation où, on va dire, certains-là, ils ont largement échoué, on va les remplacer par d'autres personnes. Donc, finalement, je ne pense pas que le programme soit mis au cœur, vraiment, de la prochaine campagne électorale. Mais ça va être une situation que nous avons connue par le passé. Tel président, ou bien avec son équipe, doit dégager et on va les remplacer. Sans même se demander, est-ce que ceux qui vont venir, vraiment, ont la clé de la solution. Alors, juste une dernière question en français, M. Mané. Qu'est-ce qu'explique, selon vous, cette polémique autour des certificats de résidence ? Oui, écoutez, c'est les premiers votants. Je pense que les premiers votants aussi constituent un enjeu. Ces jeunes-là, il faut les mettre en corrélation avec le vent de mars dernier, le vent de révolte, et qui était en première ligne, ce sont les jeunes. Donc, les tenants du pouvoir peuvent souffronner ces jeunes à vouloir vraiment, coûte que coûte, disons, régler le problème dans les urnes. Donc, pour moi, les maires, ceux-là qui donnent l'histoire de ces cartes, ces papiers-là, peuvent se dire, mais si on donne ces papiers, mais ces jeunes vont voter, n'est-ce pas, contre nous. Donc, il y a cette peur que la jeunesse puisse se mobiliser dans le camp, vraiment, de l'opposition. Et c'est ce qui peut expliquer, de mon point de vue, vraiment, tout ce tollé, tout ce bruit autour, vraiment, des cartes de résidence qu'on refuse de donner par-ci, par-là. Bakri Domingo Mané, merci. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes journaliste, expert en communication et analyse politique. Je vous en prie. Je vous en prie.